Musique Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tous en cuisine avec Seb Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une tarte à la figue et aux pistaches Vous allez voir c'est très simple Pour réaliser cette tarte il va nous falloir 600 g de figue environ Il va nous falloir 100 g de sucre glace 100 g de pistaches non salées Donc grillées mais non salées Attention Il nous faut un oeuf Et il nous faut 80 g de beurre demi-sel Ainsi qu'une pâte feuilletée La première opération Je vais ranger mes figues On va hacher les pistaches On peut le faire avec un couteau On peut le faire à la main On peut le faire dans un petit robot Je vais le faire avec ça On va mettre un petit coup Et voilà On garde nos pistaches de côté Dans un saladier On va donc mettre nos 100 g de sucre glace On va rajouter le beurre mou Et on va venir aussi y rajouter un oeuf Alors on met tous les ingrédients en même temps J'ai réussi à mettre un petit bout de coquille Voilà Et on va mélanger tout ça On va mettre un petit peu C'est un petit peu Il faut que j'avais eu Que de Patate On va mettre un petit peu Et on va mettre un petit peu Et on va mettre un petit peu Alors, je vais garder un petit peu de brisure de pistache. Et le reste, donc, dans la préparation. Voilà, on continue à mélanger cette préparation. Et voilà. On vient donc le déposer dans le plat à tarte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va pourtant préparer les figues. Alors, vous allez découper le petit pédoncule qui est ici. Et vous allez ouvrir dans ce sens-là. Voilà, comme ceci. Et vous allez venir poser vos figues comme ça. Je vais vous faire une deuxième. Donc, on se débarrasse du petit pédoncule. On ouvre la figue en deux. Et on vient la positionner dans notre plat. Voilà. Je vais vous faire l'ensemble des figues et je vous montre le résultat une fois que c'est terminé. C'est parti. Et voilà. Donc, notre tarte est garnie. Il n'y a plus qu'à la faire cuire maintenant dans un four 200 degrés pendant 30 minutes. Vous surveillez bien évidemment votre cuisson. Et voilà. 30 minutes se sont écoulées. Et voilà cette magnifique tarte. Et donc, pour terminer, vous allez prendre un petit peu de brésure qu'on avait gardé au début. Et on va venir en saupoudrer un petit peu comme ça, juste au-dessus. Ça, c'est bon pour la déco. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple à réaliser. Alors, je ne peux pas la découper. Il faut attendre qu'elle refroidisse avant de la déguster. Vous avez vu, c'est vraiment extrêmement simple à réaliser. Et c'est vraiment succulent. Je vous engage à essayer. Vous allez voir. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à partager ces vidéos si vous les appréciez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. 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 Au revoir.